Musique Un autre point qui appelle toute l'expertise pédagogique de l'enseignant dans la démarche d'éducation par la recherche, c'est organiser la recherche documentaire pour établir l'état de l'art. Se documenter sur le sujet de recherche, trouver ce qui a été dit et fait, et c'est ça ce que j'ai trouvé difficile. J'ai cherché de mon côté sur internet les expériences sur la peur et les souris et j'ai trouvé peu de choses. Et Linda, de son côté, a compilé une revue de presse sur notre sujet. Elle me l'a soumise pour un travail avec les enfants et en lisant la revue de presse, je me suis rendue compte que le contenu et le vocabulaire étaient trop complexes pour des enfants et je ne voyais pas comment le rendre accessible. Du coup, on a décidé de faire autrement. Et Linda a estimé que la meilleure façon était de mettre les élèves dans la position de sujet de recherche afin de leur faire saisir les résultats des recherches. En effet, lors de sa deuxième visite dans la classe, après son diaporama sur la peur, elle avait présenté un petit questionnaire aux élèves en leur demandant leur avis personnel concernant les effets de la peur sur leur comportement. Avant de présenter les réponses trouvées grâce à des techniques scientifiques, les résultats des recherches, elle leur a fait refaire une expérience qui avait déjà été menée, faire subir une émotion à un groupe de personnes et ensuite vérifier leur performance cognitive. Alors, les enfants étaient divisés en trois groupes. Un groupe ayant subi une émotion positive, un groupe avec une émotion négative et un groupe neutre. Le groupe positif a visionné des images joyeuses, festives. Le groupe neutre a regardé des images d'objets du quotidien. Et le groupe négatif a vu des images chocs. Et donc, dans un deuxième temps, tous les élèves ont lu des listes de mots tableaux. Et ensuite, sans les images, bien sûr, ils ont dû remplir une grille dans laquelle ils devaient cocher les mots qu'ils avaient lus. Et les résultats ont ensuite été donnés. Chaque enfant avait donc un score personnel. On a fait la moyenne de la classe et on a obtenu un résultat. Et le résultat, c'était que le groupe neutre avait été le plus performant devant le groupe positif. Sur le plan cognitif, cette tâche vise à comprendre le fonctionnement de la mémoire après avoir subi une émotion positive, négative ou neutre. Donc, l'émotion peut influencer nos performances. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Linda a expliqué qu'il s'agit d'une méthode expérimentale avec un groupe expérimental et un groupe contrôle. Et ce qui était intéressant, c'est que cette expérience avait déjà été faite et que le résultat sur un plus grand panel de personnes a été différent. C'est le groupe négatif qui avait obtenu les meilleures performances. Et en fait, on a construit notre expérience à partir de cet exemple avec des souris.